... Ce que nous avons constaté, c'est qu'à jour J, c'est-à-dire à la date d'hier, nous sommes à un niveau d'approvisionnement de 30 000 moutons, le même niveau que celui de l'année dernière. Donc nous sommes dans une tendance qui permettrait en tout cas de satisfaire les besoins à partir de ce point de vente, parce que c'était la même chose et qu'à la fin de l'exercice de l'année dernière, nous avions en tout cas atteint cet objectif-là. Ça, ceci est important. L'autre chose, c'est la fourchette de prix observée. Moi-même, j'ai marchandé. L'équipe qui est venue avec moi, c'est une équipe anonyme, a fait le tour du marché pour pouvoir en tout cas discuter, comme le ferait un client ordinaire pour avoir une vue sur les prix. Et il ressort des données qui me sont remontées, que le prix plancher effectivement est autour de 75 000 sur ce marché-là. Vous l'avez vu, je pense que nous étions ensemble. Toutes choses qui font que je pense que nous sommes dans une bonne tendance pour aller dans le sens en tout cas d'atteindre notre objectif de 810 000 motons à l'échelle du pays, mais également à 260 000 dans le périmètre de la région de Dakar. Les données factuelles le montrent. Nous sommes dans une tendance qui montre une simulitude parfaite avec ce qui s'était passé l'année dernière. Or, vous vous souviendrez, à la fin de l'exercice 2021, nous étions en tout cas tous satisfaits par le niveau d'appréciation, mais également par les prix que nous avions constatés en son temps sur les différents marchés que nous avions visités ensemble. Sous-titrage ST' 501